Tu vas adorer ça. Mais il est, je sais très bien à quoi il ressemble. Oui, mais à part sur ton tableau, c'est la seule photo qu'on puisse trouver de lui. Hallucinant, non ? Il n'y en a pas d'autre. Non, nulle part. Je ne vois vraiment pas ce qui t'excite à ce point-là. C'est qu'il est beaucoup trop propre à mon goût. Ce mec-là est tellement propre que ça en est dérangeant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'a aucune carte de crédit, aucune adresse e-mail existante. Mais il a bien un numéro de sécurité sociale. Oui, mais aucun compte bancaire. Il n'a pas de Facebook, aucun porno. Le fait qu'il ait aucun porno, tu trouves ça dérangeant, toi ? Ce gars n'existe pas, Misty. Il a été créé. Il est le fruit de l'imagination de quelqu'un. Qui est vraiment ce type ? Et qui l'a créé ? Ouais, toi tu dirais qui. Voilà ce qui arrive quand on se croit tout puissant. La destinée est une maîtresse cruelle. Elle n'aime pas qu'on la néglige. Tôt ou tard, elle se venge. Accroche-toi. C'est moche. Oh oui. Voici un objet a disparu. Enceinte, console, pied de micro, n'importe quoi. Ta première impression ? T'es doué à ce jeu-là. Luke ! Ils sont pas loin. J'ai pu délimiter la zone. Ils sont près du parc. Tu veux que j'envoie une unité ? Non, il y a quoi dans le coin ? Quelques magasins et une clinique pour femmes. Je connais ce regard, t'es sur le point de... Je me charge de le ramener. J'ai pas fini ma phrase, Misty. T'es sur le point de faire une connerie. Écoute, ne le dis pas à Ridley. Ne le dis à personne. Salut. Salut, Bailey. Qu'est-ce que t'en dis ? Je sais pas encore. Essayons d'abord d'éliminer les autres possibilités. On sait que Jackie n'a pas été percuté par une voiture et honnêtement, je crois pas que ce type ait inventé cette histoire uniquement parce que cette vidéo de Luke s'est propagée dans tout le pays. On n'a pas de traces d'impact. Et il n'y a pas de débris de verre ou de métal. La marque est délimitée et précise comme si on l'avait... Frappée. Oui, on l'a frappée. Et il a volé à 6 mètres. La forme et la taille correspondent à la marque que laisserait un point. Et le choc a été tellement violent qu'il n'a pas été amorti par son gilet en Kevlar. La nounou a dit que c'était Cage ? La nounou a dit qu'elle avait entendu le suspect dire qu'il s'appelait Cage. Mais réfléchis deux secondes. Un type avec une capuche frappe un flic et ensuite il balance son nom. Si c'était un ancien employé de Cottonmouth, je pourrais comprendre. Mais un flic ? Non, j'ai du mal à y croire. T'oublies qu'il est en fuite. T'as vu la vidéo, il se bat avec nos hommes. Albini a dû le repérer, il a voulu l'arrêter et l'autre s'est défendu. Jackie n'a jamais été un fonceur, alors je suis désolée, mais ça ne colle pas. Tu connais quelqu'un d'aussi fort ? Et à Arlen, un black avec une capuche, on en connaît un. Ok, et le sac à dos qu'il portait, t'en dis quoi ? Pourquoi ? Luc n'en porte pas ? Généralement, non. Eh bien, aujourd'hui, il en avait un. Je ne vois pas en quoi ça l'élimine de la liste des suspects. Cette histoire sent très mauvais. Moi, je ne sens rien. Alors, on a un gagnant ? On a l'essentiel de son visage, sous plusieurs angles, mais on ne le voit jamais entièrement. J'ai un contact chez les fédéraux. Elle pourrait peut-être nous aider ? Oh, elle. Devine ce que j'ai trouvé. Quoi ? D'après la reconnaissance raciale, il s'appelle Willy Stryker, et il a un casier juvénile se scellé. C'est tout ? Pourquoi il est scellé ? On a passé le délai de prescription. Ok, comment on fait pour le récupérer ? Si tu obtiens un rendez-vous avec un juge et que tu mets la pression, t'auras peut-être de la chance. Hé, arrêtez ! Arrêtez ! Il s'est fait piétiner par un éléphant ? C'est sûrement Cage. Misty ? Non, pas maintenant. Maintenant. Ne t'avise plus jamais, plus jamais d'interrompre un de mes interrogatoires. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je voulais te dire que Chang a trouvé un corps. Une noire américaine d'une vingtaine d'années devant une Bodega. La victime avait un téléphone à carte rechargeable dans sa poche. J'ai tracé la carte de paiement du téléphone. Chang pensait que tu avais peut-être été piraté, mais c'est bien toi qui l'a acheté. Et c'est toi qui l'a activé. Et la victime avait de nombreux échanges de SMS avec un portable de la police de New York. La ligne. Qu'est-ce que tu fais ? T'es passé au Misty ? Je suis juste là. Il date de quand ces SMS ? Je l'avais perdu, mon téléphone. Au salon de coiffure de pop. Montre-moi la photo, Bailey. On devrait vérifier avec la famille. Montre-moi cette putain de photo, Bailey. S'il te plaît. Il semblerait que la victime soit Candace Miller.